Ce magasin s'appelle Ancheno, c'est un nom patois, c'est du patois de comté, ça veut dire « chez nous », tout simplement. Ce magasin a de particulier qu'il est en lien direct avec tous les producteurs, avec tous les artisans, que ce soit nous-mêmes ou les autres artisans ou producteurs de la région, c'est surtout axé sur la communication, sur le respect des produits, sur le respect des saisons, aussi acheter que chez des petits producteurs, on refuse les grosses artistes. On se rend compte que de faire de la production de masse à des prix cassés, ça ne vaut plus le jeu actuellement. Aujourd'hui, ce qui me ravit vraiment, c'est que le magasin tourne, et qu'on arrive à s'en sortir financièrement, qu'on arrive à offrir du travail à plusieurs personnes dans ce magasin, qu'on a réussi, je pense, sans prétention, à recréer aussi une dynamique dans le quartier. Les gens sont de plus en plus sensibles à la provenance des produits. Ils veulent vraiment connaître d'où vient le produit, qui est le producteur, quelle technique de production est-ce qu'il a utilisé, comment sont faits les produits. Nous, on est capable d'y répondre à la parcelle prête, je pense, pour les fruits et les légumes, et on a vraiment une histoire à raconter sur chaque produit. Donc ça, c'est un élan de plus pour le magasin, et c'est ça que le magasin veut offrir.